Écoutez, bonsoir à vous toutes et tous. Je suis avec Caglard, nouvel arrivant, un des cadres du service jeunesse de la ville de Corbeillesson. Nous sommes Avenue Carnot, à l'espace Carnot, et je suis très heureux avec Elsa Touré, qui porte toute la politique jeunesse, que nous ayons transformé ce lieu comme un lieu central dédié aux jeunes. Et ce soir, voilà, c'est de jeunesse que je voudrais vous parler. Nous avions pris l'engagement dans la campagne électorale de lancer très tôt une démarche en direction de la jeunesse pour les aider à accompagner leur projet de vie, y compris changer le regard que nous avons sur la jeunesse, qui n'est pas toujours très sympathique, et leur permettre d'avoir un réseau. Il y a des jeunes qui n'ont pas besoin du service public pour avoir de réseau, en fonction de ce que font leurs parents et de leurs relations. Et puis, surtout à Corbeillesson, une grande partie de la jeunesse qui a envie de réussir, qui est pleine de rêves, pleine de désirs, mais qui ont besoin d'être accompagnés. Et donc, nous avons lancé, il y a une quinzaine de jours maintenant, à l'Hôtel de Ville, la démarche, aux surprises, 300 personnes, 200 jeunes, des chefs d'entreprise, je l'ai déjà dit, la direction de Marque Avenue et de nombreuses entreprises, des agences immobilières, Safran, Xfab et tant d'autres. Et nous avons déjà fait deux rencontres qui se sont tenues. Une rencontre chez Sitia Immobilier, du coup, on fait un petit peu de publicité. Merci de nous avoir reçu la direction de Sitia Immobilier, hier soir, ici. Et donc, Caglard, dis-nous un petit peu, voilà, il en reste deux rencontres. Je donnerai, il y en aura une à Marque Avenue samedi dans une semaine et puis la dernière sur la péniche en bord de Seine. Alors, hier soir, voilà, comment ça se passe ces rencontres et qu'est-ce que tu ressens ? Bah, écoute, c'était formidable, hier soir. On a eu vraiment énormément de monde. On ne s'attendait pas à avoir un tel afflux. L'idée, lors des rencontres actions, c'est de passer à la phase opérationnelle, justement, après le lancement, c'est-à-dire le concret des rencontres entre un adulte et un jeune dans une relation de tandem. Voilà, on essaie de créer une forte relation entre, on va dire, un filleul et un parrain. Et donc, les parents ont joué le jeu, les adultes ont joué le jeu. On a eu un habitant avocat qui est venu et qui a permis à une jeune femme, ça faisait trois ans qu'elle recherchait un stage dans le cadre de sa licence en droit et qui a pu, du coup, décoter un stage hier soir, finalement. Elle disait, avec des mots assez émouvants, que ça s'était débloqué assez rapidement grâce à cette rencontre action. Je pense aussi à cette jeune fille, hier, qui dit, moi, mon rêve, c'est d'être hôtesse de l'air. Et si je ne peux pas être hôtesse de l'air, elle dit, je voudrais être pâtissière comme ma sœur. Eh bien, on avait un monsieur qui était là hier, donc monsieur Abou, pour ne pas le nommer, de l'association du SIAS, du Cercle d'initiation à l'aviation pour les jeunes, qui dit, je vais t'accompagner. Je vais t'accompagner. Et ce n'est pas hôtesse, c'est pilote. Tu seras pilote. Et d'une certaine manière, c'est ce lien qu'on a pu créer entre un jeune, une jeune de Corbeysson et un adulte. Eh bien, ces deux exemples sont assez, assez, j'ai envie de dire, emblématiques de ce qu'on veut faire, justement. Il y avait aussi le responsable RH d'XFAB pour des milliers de jeunes de Corbeysson. XFAB, c'est un peu l'entreprise un peu intouchable. Il faudrait être ingénieur. On s'occupe de puces électroniques, etc. Et qu'est-ce qu'il a dit, ce directeur de ressources humaines d'XFAB hier ? Magnifique. Un responsable des ressources humaines assez jeune en plus, d'ailleurs, pour le coup, parce que c'est pour ça qu'on dit aussi des jeunes et des moins jeunes. Et ce monsieur, il a dit, mais écoutez, ne soyons pas fatalistes. On va essayer d'avancer ensemble. Je suis là, je prends de mon temps personnel. Je suis ici présent pour les Corbeyssonnois et Corbeyssonnoises. Et du coup, ce qu'il a proposé, c'est déjà un parrainage. Et au-delà de ça, de revenir ici pour pouvoir aussi sensibiliser sur la diversité des postes proposés. Et c'est simple, il a eu un succès monstrueux. Les jeunes s'en sont vraiment saisis. Il y a eu à la fois des relations de parrainage, mais j'ai même envie de dire certains qui ont bien compris comment ça fonctionnait et donc qui en ont profité aussi pour prendre des contacts directs. Et c'est aussi ça, l'idée des rencontres. On m'a même dit qu'un jeune en situation de handicap avait trouvé une perspective dès hier soir. Il était là, parrainé par d'ailleurs un des cadres de la mairie de Corbeyssonne. Donc voilà, cette vidéo, c'est pour vous dire que cette démarche, on redonne les dates, les deux prochains rendez-vous, samedi 8 juin à 10h à Marc Avenue et mardi 11 juin à 18h30 sur la péniche Alternate au port Saint-Nicolas. Donc deux autres rendez-vous. La vidéo, c'est aussi pour dire à d'autres chefs d'entreprise, à d'autres particuliers, vous voulez parrainer des jeunes, eh bien venez. Par exemple, cette semaine, je te le dis, tu n'étais pas au courant. J'ai rencontré le patron d'un grand cabinet d'experts comptables sur Évry, 50 salariés. Il viendra avec moi samedi prochain à Marc Avenue, tout prêt à parrainer des jeunes. Donc en fait, voilà, cette démarche, elle montre que quand tout paraît noir dans l'actualité, il y a des raisons parfois d'être un peu sombres, eh bien on a des chefs d'entreprise qui sont généreux, qui veulent ouvrir leur métier, leur entreprise à la jeunesse. Et puis une jeunesse qui, ultra majoritairement, veut réussir son projet de vie et tout simplement être heureux. Donc voilà, deux prochains rendez-vous. Cette démarche, elle pourra aussi permettre au conseil municipal, et ce sera bientôt le cas, de délibérer. Et nous avons un budget pour accorder un coup de pouce financier, y compris à certains jeunes qui en auraient besoin pour s'inscrire dans une école, pour payer un stage. Et donc voilà, « Réussir ma ville », avec cette image que vous voyez sur la une du magazine de mai, et puis des affiches qui sont dans la ville. Une démarche très originale, parce que le maire que je suis pense qu'à la différence du président de la République, il ne suffit pas de traverser la rue pour réussir sa vie. Je pense qu'on a toute une jeunesse qui a besoin d'être accompagnée, qui nous demande ça. Pas qu'on leur tienne la main, qu'on les accompagne, parce qu'ils savent ce qu'ils veulent, ils s'expriment remarquablement. Merci Caglard et Elsa Touré, la maire adjointe qui porte avec beaucoup de dynamisme cette démarche. Et voilà, c'était le clin d'œil que je voulais faire ce soir. Dire aussi que Michel Noaille, notre maire adjoint en charge de l'éducation, a lancé le mois de l'éducation. Hier soir, par exemple, il y avait une soixantaine d'AESH d'accompagnants d'enfants en situation de handicap dans les écoles. Super réunion avec l'éducation nationale. Malheureusement, la météo, elle ne permet pas de tenir encore toutes les initiatives. On a reporté la course de l'égalité qui aurait dû avoir lieu hier matin avec 650 jeunes. Mais enfin, voilà, il y a plein d'autres initiatives. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y aura la dictée dans le stade Mercier, la semaine prochaine. Donc, de nombreux rendez-vous. Ce sera le thème du magazine qui sort la semaine prochaine, dédié donc à l'éducation. Voilà, des rendez-vous importants pour finir. Donc, lancement justement demain de l'édition 2024 Festival aux Arts, les enfants, dédié aux tout-petits. Expositions, spectacles, concerts, rencontres, débats. Donc, rendez-vous à partir de 10h à la médiathèque pour profiter des premières activités du festival. Et puis, avec Hélène Pavamani, Sylvie Dayani, plein d'autres élus, l'événement Rendez-vous au Jardin qui fait son retour, qui se déroulera tout le week-end de 10h à 18h. Vous aurez tout sur le site de la ville. Et puis, mardi, on se retrouve, et là, notez bien, Rendez-vous. Vous savez qu'on avait lancé une démarche avec beaucoup de réunions publiques il y a un an. Imagine Corbeil-Essonne, beaucoup d'engagements ont été pris. Un des engagements consistait à dire, nous allons vous permettre, vous les Corbeil-Essonnoises et les Corbeil-Essonnois, de vérifier que les engagements que nous avons pris, toute l'équipe municipale, y vont bien être tenus. Eh bien, venez à l'hôtel de ville, mardi à 18h, pour l'installation de l'Observatoire des engagements Imagine et le point sur la mise en oeuvre des 67 engagements. Vous serez nombreux devant vos écrans à suivre le conseil municipal mercredi à 18h. Et puis, donc, je le disais tout à l'heure, avec l'association Les Papillons Blancs de l'Essonne, la traditionnelle grande dictée pour tous, au-delà des mots M-O-T-S, M-A-U-X. Eh bien, voilà, une sacrée dynamique en ce moment à Corbeil-Essonne sur tous les fronts. Merci Caglard et rendez-vous donc au prochain rendez-vous de la jeunesse. Passez une excellente soirée et d'ailleurs, on va circuler un petit peu parce que ce soir, c'est l'apéro des voisins et il y en a plus que jamais de très nombreux rendez-vous dans toute la ville ce soir à Corbeil-Essonne. Bon week-end à vous toutes et tous. Sous-titrage ST' 501